OK, c'est tout bon. Bon, alors est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde peut interagir ? Alors, Blandine, Sébastien, oui. OK. À chaque fois, c'est le même rituel avec Zoom, c'est terrible. Ah bah du coup... Je vais repartir. Bon, c'est pas grave, on va se connecter. OK, on va commencer. Alors, est-ce que par rapport au thème de ce soir, qui était, qui est toujours d'ailleurs, sur comment prendre soin de sa maison avec la géobiologie, est-ce que vous avez, vous, qui avez un peu d'expérience déjà, est-ce que vous avez des... Si, si, Sébastien. Est-ce que vous avez déjà des questions, des expériences à partager, puis après, moi, je vous prépare un peu de ma vision des choses. Alors, on commence. Blandine ? Alors, vu qu'on avait déjà fait un gros travail dessus, c'est vrai que j'avais quand même senti une nette amélioration quand on avait fait le travail sur photo pendant le stage. Donc, effectivement, c'était bien mieux après, beaucoup plus de légèreté. Voilà, franchement... Après, moi, je me sentais bien dans la maison, mais peut-être que j'avais pas la bonne approche non plus. D'accord. Je pense que c'est plus qu'on m'a mieux senti, en fait. Voilà. Plus à ce niveau. D'accord, ok. Et est-ce que... Comment tu fais, toi, dans ton quotidien pour, justement, maintenir le travail et faire en sorte que, avec la maison, que les énergies puissent être renouvelées régulièrement ? Alors, je t'avoue que je n'ai pas été beaucoup chez moi pendant 4-5 mois, puisque j'étais plus... J'ai réintégré ma maison depuis 15 jours. Donc, après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de lumière, déjà, dans ma maison. Donc, comme elle a été beaucoup fermée, qu'on n'était pas là, déjà, j'ai une lumière qui sort de chaque côté, en fait. Après, tu veux dire par rapport à quoi ? Par rapport à mon quotidien ? Oui, c'était dans ton quotidien. C'est-à-dire que, comment tu fais... Oui, il y a eu le travail que tu as fait, le travail de fonc, mais comment tu fais pour, justement, entretenir ce travail-là dans le quotidien et comment tu fais, justement, pour faire en sorte que l'énergie soit toujours renouvelée dans ta maison ? Est-ce que c'est... Je pense... Vas-y, excuse-moi. Tout simplement, je ne fais rien au quotidien. D'accord, ok. Non, sincèrement, je ne fais pas. Justement, l'objectif aussi, voilà, de cette conférence Zoom, c'est de vous donner quelques astuces pour que vous puissiez entretenir l'énergie de votre maison. Après, puisqu'on a des charges émotionnelles, dans une journée, on rentre, on peut être fatigué, on va déposer, en fait. Quand on arrive chez soi, on va déposer un certain nombre de choses. Et c'est ce qui fait que, même si... Bonsoir, Justine. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut être effectivement... Même s'il y a un travail de fond qui est là, on a toujours besoin de renouveler, en tout cas, l'énergie de sa maison. C'est le principe que lorsqu'on est, par exemple, voilà, on a laissé une pièce, les fenêtres fermées pendant, je ne sais pas, plusieurs jours. C'est vrai, quand on a air et qu'on fait courant d'air, tout de suite, on va sentir mieux. On va sentir mieux parce qu'effectivement, on fait rentrer un apport d'air nouveau, tout frais, tout neuf. Et puis, ça va déjà chasser un peu les odeurs de la pièce, les odeurs stagnantes, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, ce courant d'énergie va venir nettoyer aussi énergétiquement, ce qu'il peut y avoir déjà de stagnant. C'est-à-dire que le problème dans un lieu, quel qu'il soit, même si le lieu a été harmonisé, il y a un moment donné où, avec un lieu harmonisé, on va moins le sentir et ça va être moins impactant. Mais c'est nécessaire quand même de prendre soin de sa maison. C'est une hygiène énergétique, émotionnelle. C'est-à-dire que, je prends un exemple. On a une journée assez compliquée. Ah, j'ai des bruits de ferron. Et lorsqu'on a une journée un peu difficile, le soir, n'importe quoi, on a des amis qui viennent ou des beaux-parents qui viennent. C'est un peu compliqué. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on rentre dans un lieu, il faut bien penser qu'on va laisser nos charges émotionnelles. On va déposer nos charges émotionnelles. Ce n'est pas conscient, mais on le fait tous, plus ou moins. C'est-à-dire que plus on va être chargé, plus on va avoir besoin de déposer un certain nombre de choses. Et notamment, on va partager des choses. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une attention, ce n'est pas juste une expérience, c'est une charge énergétique qui peut être intense et qui peut être assez chargée. Donc, ça, ça va être un travail à faire régulièrement. Alors, un travail, ce n'est pas non plus excessif, mais c'est des choses importantes à faire. Lorsque, par exemple, on a... Alors, ça, c'est... Lorsque dans une pièce, par exemple, vous n'avez pas nettoyé régulièrement, eh bien, c'est des endroits qui vont être propices à un certain nombre de problématiques. C'est-à-dire que, là encore, la maison, le lieu est harmonisé, etc. Et puis, ce qui va se passer, c'est que... Eh bien, c'est... J'ai envie de dire, c'est comme tout, c'est comme une voiture, c'est comme son jardin, c'est comme sa maison. Si on ne le prend pas soin, on peut avoir une voiture neuve, on peut la faire réviser. Si on la fait réviser régulièrement, c'est OK. Mais si on ne la fait pas réviser régulièrement, au bout d'un moment, on va avoir des soucis. Eh bien, pour un lieu, ça marche un peu de la même manière. C'est-à-dire que... C'est comme quand on a son jardin ou son extérieur, on peut faire venir un très bon paysagiste. Si nous, on ne va pas l'entretenir derrière, eh bien, au bout d'un moment, ça ressemble à une friche. Alors, ce n'est pas dramatique en soi, mais ce n'est pas forcément le but que l'on recherche. Donc, je crois que c'est ça. Nous, on le voit à la maison régulièrement, on fait un travail. On essaie de maintenir le niveau d'énergie au maximum, justement parce que, pour éviter que des charges émotionnelles s'accumulent, parce qu'on est humain, parce qu'on vit des choses, on vit des expériences, on a des peurs, on a des colères, on a des choses qui nous tracassent, des doutes, etc. Et en fait, ça, on va déposer une charge émotionnelle. Mais vraiment, ça fait comme un poids, si vous préférez, dans une pièce. Et ce poids va venir attirer tout ce qui n'est pas forcément propre, ni tout ce qui n'est pas aligné, quelque part, puisque ça va rentrer en résonance avec, si on dépose une colère, par exemple, ou une peur, alors on en a plein qui sont inconscientes, je ne vais pas forcément parler des émotions, mais on a 95% de ces émotions qui ne sont pas conscientes. Donc, ça laisse un paquet de possibilités d'avoir des petites crottes émotionnelles un peu partout. Donc, voilà, ça, c'est des choses importantes à avoir à l'esprit, je crois. Et puis, vous le savez aussi, c'est récurrent, mais on vit des choses très, très compliquées au niveau collectif. on a déjà parlé un peu, donc on vit des choses qui sont très lourdes, très denses, et il ne faut pas se leurrer, ces énergies-là, ces énergies collectives, sont des formes pensées, sont des égrégores. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ces égrégores, ces formes pensées vont s'installer, vont essayer de rentrer dans la moindre brèche, dans la moindre faille de nos systèmes énergétiques, de nous-mêmes aussi, et ça va venir s'accumuler, là encore. Donc, ça fait des points, si vous préférez, d'accumulation, de stagnation, d'énergie. Donc, l'objectif, c'est, l'objectif, ça va être, je viens tout simplement, là encore, de venir faire attention, et puis, de faire en sorte que la maison ait été harmonisée, ou pas, d'ailleurs, parce que tout le monde ne fera pas forcément la démarche, mais ça va être de venir prendre soin vraiment du lieu et faire en sorte que l'énergie puisse circuler. Voilà, et ça, c'est important puisque si l'énergie ne circule pas, il y a un enfant qui peut être couché ? Ils ne vont pas tarder. Ça fait du bruit ? Oui, ça va. D'accord. Je voulais savoir d'où ça venait. Et donc, ce qui est important, c'est de, comment dire, de faire attention à ça. Alors, un autre exemple, lorsqu'on va regarder un film, lorsqu'on va regarder BFM, chacun fait ce qu'il veut, moi, je ne le conseille pas forcément, mais bon, ça va laisser une attention, ça va laisser une énergie. Alors, ce n'est pas une fois, mais c'est le cumul. On est sur un phénomène qui va se répéter. Un autre exemple, le matin, c'est bien d'aérer sa chambre. Parce que, c'est un peu fort des fois, mais au-delà de ça, c'est surtout, si on a fait des cauchemars, par exemple, des cauchemars sont des formes, sont des structures énergétiques, conscientes, et qui vont, effectivement, on a eu peur, on a eu de la colère, on a eu pas mal d'émotions, et donc, ça va venir, ça va venir s'agglutiner dans la pièce. Donc, ce n'est pas juste faire en sorte que la pièce, qu'on puisse mieux respirer. bien sûr qu'on va l'aérer, mais c'est aussi important de faire attention à ce genre de détails. On est au printemps, il y a cette tradition du grand ménage de printemps, et bien sûr, quand on le fait, c'est toujours intéressant, ça prend du temps, c'est pas toujours agréable quand il faut déplacer les canapés, déplacer l'immobilier, c'est pas toujours sympa, mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de poils de chat, de trucs de bidule, et qu'il va y avoir de la poussière, etc. Et en fait, si vous faites attention, lorsque vous nettoyez la poussière, et bien, et si vous observez votre pièce, elle a déjà changé. Et ça, c'est très intéressant de voir, parce que ces poussières, ces saletés, etc., ce sont des choses qui stagnent. Et quand on les enlève, on s'aperçoit qu'il y a déjà un poids en moins au niveau d'une pièce. Et c'est très intéressant d'observer ça au quotidien, et lorsque vous faites, par exemple, du ménage, vous allez vous apercevoir que la pièce est plus agréable. Et bien, ce ménage énergétique, on peut faire un gros ménage de fond une fois de temps en temps, mais c'est bien de faire un petit ménage régulier aussi, justement, et c'est ce qui va permettre à votre maison, à votre lieu, de mieux respirer. Je crois que ce qui est important, c'est ne pas tenir pour acquis le fait que la maison est harmonisée, par exemple, et qu'on ne doit rien faire. Je crois que c'est ce que j'essaie de conseiller, en tout cas, aux gens qui je travaille ou qui j'accompagne, ou qui je vais intervenir, c'est-à-dire que je vais donner des petits conseils, des petites astuces, justement, qui vont permettre, si c'est appliqué correctement, une fois de plus, parce que sinon, c'est comme votre dentiste qui vous dit brossez-vous les dents trois fois par jour, et puis, au bout de trois mois, on revient le voir parce qu'on a des caries, on a des chicots, pas possible, parce qu'on ne sait pas brosser les dents. C'est un peu la même chose, pour moi. C'est une question d'un engagement qu'on prend vis-à-vis de notre maison, et c'est aussi un engagement qu'on prend par rapport à soi, et je crois que c'est une notion qui est importante de rappeler. dans les ménages, dans le ménage qu'on peut faire, moi, ce que je conseille déjà, c'est effectivement, ça peut paraître tout bête, mais c'est déjà faire des courants d'air, faire en arrière sa maison régulièrement, même s'il fait froid, même s'il pleut, on fait rentrer l'air, c'est un air nouveau, c'est un apport d'air, donc ce n'est pas que de l'air, c'est de l'énergie. Donc, on fait rentrer un apport d'énergie supplémentaire dans la maison, et que cet apport d'énergie va venir chasser également. Ce n'est pas la colère ambiance, c'est les énergies ambiantes, c'est les émotions qui stagnent, qui se baladent un peu partout. En fait, c'est plein de... Les émotions, quand on arrive à les voir, quand elles se baladent comme ça dans une pièce, eh bien, on peut les distinguer, on peut voir si c'est de la peur, on peut voir si c'est de la colère, et c'est assez marrant d'ailleurs la façon dont ça se... ça se construit et ça évolue. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire que finalement, ce qu'on va faire pour sa maison, ce qu'on fait pour soi, on fait aussi pour sa maison. Donc, dans l'entretien du quotidien, c'est par exemple, c'est bien de temps en temps de changer aussi le mobilier de place. Alors, on ne fait pas tous les mois non plus. On peut, mais ce n'est pas très... Ce n'est pas beaucoup d'intérêt, mais une fois de temps en temps. Vous savez, lorsque vous avez un objet, par exemple, qui est posé à un endroit, eh bien, cet objet, ça fait, je ne sais pas, un an, deux ans qu'il est là et que finalement, aujourd'hui, il n'y a peut-être plus cette raison-là, cette raison d'être. Donc, on l'enlève, on le renouvelle. C'est des petites choses comme ça qui sont importantes et qui vont aussi... Alors, ça ne va pas révolutionner notre vie, bien sûr, mais par contre, ça va dans le quotidien, ça va déjà alléger un peu et ça va déjà remettre un peu de mouvement. Je crois que c'est ça, c'est le mot qui est important, c'est du mouvement. C'est ce que... Je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté dans les formations, cette notion de mouvement, mais elle est vraiment importante parce qu'on a peut-être tendance à penser qu'en géobiologie, on va fixer les choses de manière immuable. ça va durer un certain temps, ce n'est pas immuable, mais pour moi, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y a... Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cette notion de circulation d'énergie dans un lieu et pas que l'énergie puisse s'apesantir parce que sinon, elle va stagner et ça n'a pas d'intérêt en soi. Autre chose aussi, j'avais envie de vous partager ce soir, c'est... J'ai perdu le fil, ça va revenir, ce n'est pas grave. c'était par rapport aux objets. Il y a des photos, par exemple. Des fois, on aime bien mettre des photos. On aime bien, alors on va mettre des photos de notre famille, on met des photos des proches, etc. et à un moment donné, on ne fait plus attention. La photo va rester là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et sauf que cette photo, à un moment donné, elle peut aussi venir abacter notre quotidien de manière à... Ça peut aussi nous alourdir, ça peut aussi nous prendre notre énergie. Si on prend quelqu'un qui est malade, par exemple, cette personne, n'importe quoi, une personne qui est dépressive, il y a sa photo qui est dans le salon, dans la chambre, peu importe. Il ne s'agit pas d'enlever la photo, pas forcément, mais quoi que, des fois, ça peut être bien aussi. Mais ça, ça va venir aussi bloquer. Ça va venir aussi nous appesantir. Ça va être une énergie qui va être plus dense mais pas dans le bon sens du terme. Stagnante, collante, ça va faire, en fait, il faut bien penser que tout ce qui n'est pas propre, entre guillemets, par rapport à une émotion, par rapport à une intention, par rapport à une expérience, par rapport à un objet, pas même un objet, eh bien, si vous avez déjà fait cette expérience, c'est que vous mettez votre main devant, par exemple. C'est tout bête. Vous mettez la main devant et puis vous allez sentir que votre main va être complètement aspirée par l'objet, par la photo, par la personne. Si, au contraire, prenez l'expérience avec, je dis n'importe quoi, avec une pomme, voilà, on va faire plus simple. Vous prenez deux bouts de papier, vous écrivez je t'aime et l'autre je te déteste et vous les pliez et vous passez votre main dessus et vous allez sentir la différence tout de suite, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que sur le je te déteste, votre main va être aspirée. littéralement aspirée. Et en revanche, si vous faites expérience sur le thème, vous allez voir que votre main va être repoussée. C'est-à-dire que c'est l'énergie, c'est la densité de cette énergie, c'est l'intention qu'on met dessus et qui est positive et qui est même plus que bénéfique et donc vous allez voir que votre main va être repoussée. En fait, c'est l'aura, si vous préférez, de ce message qui va remplir l'espace plutôt que de le vider, plutôt que d'aspirer l'énergie. Donc, c'est souvent, on met sur une étagère, on met une photo, on met un objet, n'importe quoi, on met un souvenir, quel qu'il soit et avec ce souvenir, des fois, c'est bien de réinterroger la pertinence de l'objet et se dire, ok, est-ce que j'en ai toujours besoin, est-ce que j'en ai toujours envie ? Les personnes, des fois, c'est un peu difficile cette expérience, des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais ce n'est pas grave, on enlève l'objet, on sort de la pièce, on rentre dans la pièce, je ne sais n'importe quoi, dans son bureau, on a mis une statuette qu'on nous a offerte. Elle vient du Bénin, par hasard. Eh bien, quand on enlève la statuette, par exemple, et on rentre dans le bureau, dans 95% des cas, n'importe qui peut ressentir ça. Ah oui, effectivement, c'est plus frais, la pièce est plus agréable, elle est plus lumineuse. On n'a rien fait, on a juste enlevé un objet. Donc après, si on remet l'objet en question, eh bien, on va s'apercevoir que l'énergie va être plus, comment dire, plus oppressante, plus opaque, et ça sera moins, on pourra, clairement, on pourra beaucoup moins s'en tirer à l'aise. Donc, c'est ce que je disais, voilà, ça, c'est des petites choses qui sont très importantes à faire dans notre quotidien. C'est, en fait, c'est remettre en, s'interroger sur la pertinence de, n'importe quoi, on se dit, ben voilà, je ne fais pas le ménage, aujourd'hui, je ne fais pas le ménage. OK, bon, une fois, ça arrive deux fois, trois fois, trois jours, puis au bout de 15 jours, ça commence à puer, et puis ça va commencer à piquer un peu. Ben, c'est un peu la même chose énergétiquement et émotionnellement pour une maison. Moi, j'ai une image qui me vient, c'est la vaisselle qui s'entasse, je fais ça demain, et puis on entasse, on entasse, et puis au bout d'un moment, au bout d'un mois, j'ai n'importe quoi, qu'un jour, il y a des cafards qui se baladent. Donc là, c'est moins sympa. Eh ben, c'est exact, énergétiquement, émotionnellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si la maison d'énergie n'est pas renouvelée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez simple à faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des cafards, mais des cafards émotionnels ou des trucs un peu dégueux qui vont se balader dans la maison. Et donc ça, c'est, voilà, ça, c'est des petites choses importantes à avoir, à savoir. Après, on peut aussi, moi, je suis un accro, je suis un accro du Palo Santo. Alors, le Palo Santo, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si tu connais le Palo Santo un petit peu. Oui, oui, je m'en sers. Oui, Justine, tu connais un peu ? Oui ? J'en dis non ? Non. Oui, j'en crois. Ah, d'accord, non. Le Palo Santo, c'est un, ah oui, Nicolas qui répond, qui est super. Oui, le Palo Santo, c'est un, moi, je trouve que c'est un bois extraordinaire. Alors, il faut savoir que c'est un bois qui vient d'Amazonie et qui est à l'origine, qui est toujours utilisé par les chamanes d'Amazonie. Alors, je n'aime pas le mot chamanes parce qu'aujourd'hui, on mélange à toutes les sauces et il a perdu un peu de sa, ce serait personnel ce que je vous dis, mais bon, il a perdu un petit peu de sa signification. En tout cas, ce qu'on appelle les courants d'Eros, là-bas, en Amazonie, qui vont, eux, nettoyer l'espace avec du Palo Santo. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait brûler un bâtonnet, eux, on brûlait 15 ans. Voilà, donc ça a de la, ça a puge de gueule. Ça sent très fort, ça sent très bon, mais par contre, c'est un gros nettoyage aussi. Et ça, c'est bien de le faire régulièrement. Le Palo Santo, voilà, si on veut vraiment que ça soit efficace et que ça soit intéressant, je ne sais pas, peut-être une fois par semaine, on fait brûler du Palo Santo et puis on souffle, voilà, une fois que les flammes sont assez hautes, on souffle dessus et toute la fumée, voilà, va remplir l'espace. Et c'est marrant parce qu'elle se dirige très précisément là où ça ne va pas. Je trouve ça fascinant. Donc, le Palo Santo, c'est, alors, moi, j'ai un souvenir au Pérou, il y a une personne qui va voir un courant d'héros et qui lui dit, ben voilà, dans la maison, il y a des mauvais esprits. Et donc, le courant d'héros, il lui a dit, ben, tu fais brûler du Palo Santo et ça va les chasser. Alors, là-bas, énergétiquement, c'est plus simple que chez nous. Donc, ça suffit. Globalement, là-bas, ça suffit. Et donc, ça, c'est des choses, le Palo Santo, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà, on fait brûler de temps en temps, comme on fait brûler de l'encens. Voilà, ça marche un peu pareil. Certaines personnes vont privilégier aussi, vont préférer, pardon, la sauge blanche. Alors, la sauge, c'est bien, la blanche, c'est mieux parce qu'elle est vraiment spécifique pour le nettoyage. La différence, c'est que ça sent très fort. Et, voilà, des personnes qui n'aiment pas forcément trop la sauge, mais bon, peu importe, ça marche très bien aussi, voilà, c'est clair. Et puis, on peut aussi avoir dans son jardin, en plus, voilà, ça commence à être intéressant maintenant, vous prenez du thym, du laurier, vous faites sécher, vous prenez du romarin, thym, laurier, romarin, et vous faites sécher ça, et après, vous faites vos propres bâtonnettes, fumigations avec, ça marche très bien aussi. Après, c'est une question de, voilà, il y a des personnes qui vont préférer tel ou tel, tel ou tel pratique, mais bon, on s'en fout, ça fonctionne. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est, le laurier, il faut savoir que, c'était une plante de purification à la base. On s'en servait pour purifier les espaces. Chez nos, voilà, les ancêtres des Gaulois, et même bien avant, depuis des dizaines de milliers d'années, on se, voilà, on fait brûler, dans notre région, on fait brûler du laurier, et ça, ça marche très très bien. Donc, c'est les petites choses, les petites astuces comme ça. Souvent, les plantes qui poussent autour de nos maisons, c'est bien d'aller les rencontrer, parce qu'elles sont, comment dire, si elles poussent là, c'est qu'il y a une raison. Une plante ne pousse pas, un endroit par hasard. Et puis, dans le nettoyage, voilà, qu'on peut faire à la maison, sans forcément appeler quelqu'un, quelqu'un, mais ça peut être aussi, moi, ce que je recommence, on est, il y a un trait avec les bougies qui peut être intéressant aussi. Moi, j'aime bien la, alors, il y a plein de modèles différents, mais moi, j'aime bien les Vélas de Mariano, parce qu'elles sont informées sur un plan alchimique, et donc, elles vont participer de manière active aussi au nettoyage. Donc, c'est n'importe quoi, c'est, on ne voit pas de communion, vous avez vos frères, belles soeurs, etc., vous ne supportez pas votre belle soeur, votre beau frère, l'énergie un peu tendue, un peu électrique, alors, on peut faire bouler du Palo Santo, bien sûr, mais on peut aussi faire bouler des bougies noires, alors, elles ne sont pas noires, vraiment, elles sont magenta foncées, et ces bougies vont permettre de nettoyer, d'aligner, et vont permettre aussi de, comment dirais-je, de restructurer, en fait, l'ingue du temps, donc c'est très intéressant, donc ce sont des bougies qui vont voler pendant un certain temps, sinon, il y a aussi des bougies, j'avais utilisé, moi, à une époque, c'est super sympa, c'est un peu cher, c'est des bougies en cire naturelle, c'est très intéressant aussi, ça dégage l'espace de manière assez radicale, il faut vraiment trouver la vraie, la cire la plus pure possible, voilà. Ok, dans, je crois que, juste une, après on va faire un temps d'échange, mais je crois que ce qui est, pour moi, ce qui est vraiment fondamental dans l'entretien de ma maison, notre maison, c'est que c'est pas, comment dire, c'est pas juste une lubie, ou c'est pas juste par un effet de mode, je crois qu'il y a une vraie nécessité de prendre soin de nos maisons, nos maisons prennent soin de nous, donc on peut aussi leur rendre l'appareil et puis de faire en sorte qu'une maison est une entité consciente, vivante, qui a des émotions, une maison, on peut parler avec sa maison, c'est ok, elle va nous répondre, voilà, elle va nous, comment dire, elle va nous proposer des choses, elle va nous inciter à faire des choses et c'est vrai que si on prend vraiment soin de sa maison, en tout cas faire en sorte que le niveau d'énergie de son Dieu soit le plus élevé possible, le plus cohérent possible, le plus harmonieux, lumineux, peu importe le mot qu'on emploie, et bien ça va être aussi une, je prends soin de toi, je lui montre aussi à la maison que je prends soin d'elle, parce que dans une maison il y a plein de consciences, il y a plein de, il y a des présences, il va y avoir, il y a des esprits qui sont là aussi, qui sont aussi très bénéfiques pour le lieu, et puis une maison, ce n'est pas juste un assemblage de pierres, de moillons, de fenêtres, de bois, c'est vraiment une construction consciente, c'est ça, pour moi une maison c'est un être vivant, donc si je lui montre que je porte de l'attention, elle va aussi m'en apporter, ça c'est important, je crois qu'il y a ces notions de respect aussi par rapport au lieu, et c'est important aussi de surveiller les endroits par exemple, où on va, je pense à une chambre par exemple, je pense à un salon, je pense à une cuisine, où on va s'asseoir et on va partager des choses, où on va, c'est souvent des endroits où d'ailleurs, si on fait attention, eh bien où les, en fait l'énergie stagne, alors ça devrait être des endroits où l'énergie circule le plus facilement justement, parce qu'on s'assoit toujours à la même place, parce qu'on a toujours nos petites habitudes et que, et que, ben, nos journées ne sont pas toujours, on n'est pas toujours au top dans une journée, il y a des moments où on est un peu chaos, des moments où on n'est pas bien, eh bien c'est, il faut faire attention à ça et se dire, ok, comment je, comment je peux faire pour, améliorer ça et comment je peux faire à mon niveau justement pour que la maison soit la plus accueillante, la plus agréable possible. c'est vraiment cette, on peut aussi nettoyer, alors, on peut aussi, quand on a un objet, alors je vous donne une petite astuce, mais quand on a un objet qui est chargé, par exemple, n'importe quoi, il y a un tableau, un héritage, c'est le tableau d'une arrière-arrière-arrière-grande-ante qui était une bonne femme absolument puante, odieuse, insupportable et maltraisante, mais on est con, on le met, on met le tableau dans la chambre, par exemple, on met le tableau dans son bureau, dans le couloir et quand on passe tous les jours devant, moi, je ne le mettrai pas dans ma chambre, mais, eh bien, en fait, ce n'est pas ok, ce n'est pas ok parce que, parce que c'était une personne absolument insupportable et même si elle n'est plus là, son énergie reste, son énergie va rester. Donc, c'est en fait, c'est comme si on allait la chercher quelque part, une partie d'elle-même et qu'on la faisait rentrer chez nous. Voilà, donc on n'aurait pas envie de l'accueillir mais finalement, de manière assez indirecte, on le fait quand même. Ça marche exactement de la même manière. Et donc, c'est, donc, si vous voulez vous séparer mais c'est une cause de divorce, on peut, ouais, c'est un choix mais on peut aussi, comment dire, on peut aussi, alors il y a un symbole que j'aime bien qui se dessine super facilement, on fait une croix latine sur un post-it et on colle au dos du tableau. Et ça nettoie. Ça va nettoyer. Alors, ça marche dans les 80% des cas. Après, il y a des choses plus, voilà, plus costaud, plus pointues donc c'est là, il vaut mieux faire appel à quelqu'un dont c'est le métier parce que il y a des objets ou des situations ou des, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'habitué, un professionnel parce que sinon, on s'expose à trop de risques et puis ça va être trop difficile là pour le coup. Mais, voilà, dans ce nettoyage, dans ce nettoyage énergétique aussi, c'est, on a vu, c'était, bon, ça commence à faire des choses très basiques, c'est qu'on ouvre, on aère, on se coulent les draps, on se coulent les coussins, enfin voilà, on fait ça régulièrement parce que ce n'est pas juste de la poussière, c'est aussi des énergies qui s'accumulent dans ces endroits-là. Et puis, il y a la deuxième étape, on passe après à du palo santo, de la sauge ou du laurier, enfin plus importe, ce qu'on préfère, pour des choses déjà un peu plus, un peu plus, voilà, coriaces, et puis après, il y a les bougies. Alors les bougies, c'est vraiment une étape encore après. Mais dans le quotidien, on peut aussi, on va à une brocante, par exemple, et puis il y a un meuble qu'on aime bien, il est sympa, ce meuble, sauf qu'on le ramène à la maison, boum, patatras, tout se casse la gueule. Voilà, n'importe quoi, on perd son boulot, voilà, on a un accident de voiture, alors ça arrive, voilà, c'est clair. Donc là, généralement, la croix peut suffire. Ce n'est pas simplement le symbole christique, ce n'est pas ça, c'est une onde de forme, et cette onde de forme va justement nettoyer et recentrer. Donc ça, tout le monde peut le faire, c'est assez facile. Voilà, est-ce que vous avez des questions qui ont envie d'intervenir ? Est-ce que ça a été clair pour vous ? Oui. C'est bon ? Oui. Oui ? Sébastien, est-ce que c'est OK ? Oui, oui. Oui, j'avais peut-être occulté quand même cet aspect de nettoyage au quotidien, on va dire. Le fait d'insérer les symboles et de mettre cet hologramme, pour moi, ça nettoyait aussi automatiquement, on va dire. Alors, ça va le faire pour certaines choses, c'est-à-dire que si on parle de hologramme, par exemple, effectivement, ça va, ou les symboles, ils vont faire le 90% du boulot. Voilà. Après, il n'y a pas de bouton magique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas... En 10 ans, j'ai expérimenté un certain nombre de choses, j'ai vu des choses très sympas, des trucs... des artefacts très performants et très surprenants, très puissants aussi. Ça n'a jamais, jamais, jamais remplacé notre expérience. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité par rapport à notre maison. C'est-à-dire que croire qu'il y a... que un travail va suffire. Alors oui, ça va suffire pour 90% des choses. 80-90% des choses, c'est évident, mais de reste, après, ça nous appartient. Donc, c'est pour ça cette notion de responsabilité par rapport à son lieu, elle va se situer aussi à ce niveau-là dont je parlais tout à l'heure d'entretien, en fait. On n'a pas un travail d'harmonisation, par exemple, s'il y a une notion d'entretien qui est importante, de manière à faire en sorte que l'énergie va être élevée et en tout cas essayer d'être le plus élevé possible et que lorsque si elle redescend, elle ne redescend jamais de manière aussi basse qu'elle ne l'a été, tu vois, par exemple. Et ça, ça me paraît vraiment important. Donc, tu peux mettre les symboles, oui, ça va, vu son avis, etc., bien sûr, ça va très bien fonctionner, ça c'est OK. La seule chose, c'est, moi, ce que je dis toujours, c'est, votre maison, elle va aussi, elle vit, votre maison. Donc, c'est comme nous, on n'est pas toujours à 100% de nos capacités, on n'est pas toujours au niveau, voilà, on n'est pas toujours au top. La maison, c'est pareil. Mais par contre, le taux vibratoire de la maison va être suffisamment haut pour éviter un certain nombre de, comment dire, d'écueils ou de pépins, quoi. Ça n'empêchera pas les charges émotionnelles, ça n'empêchera pas la maladie, mais par contre, ça va diminuer l'impact, ça c'est clair. D'où l'importance effectivement de vraiment faire attention à l'entretien de sa maison. Je crois que ça c'est, il y a, depuis, depuis la nuit du temps, les espaces sacrés, une maison, pour moi, c'est un espace sacré, donc les espaces sacrés sont nettoyés régulièrement. Moi, je prends un exemple tout bête, au Pérou, quand on va dans la maison dans la Maloka, la maison de cérémonie, là on va pour recevoir l'ayahuasca et puis vivre notre expérience. J'étais soulagé cette année parce qu'ils avaient changé, il y avait deux statues qui étaient complètement chargées, donc ils les avaient enlevées, et ils ont refait le parquet. Ils n'ont pas fait parce que l'énergie était lourde, ils l'ont fait parce que 90% d'humidité, 100% d'humidité toute l'année, le parquet, le bois s'abîme, même des bois dits imputrécibles, ils ne sont pas imputrécibles indéfiniment. Eh bien, en fait, ça a complètement changé l'énergie, mais complètement changé l'énergie de la manokka, qui était un lieu, moi j'aimais bien, mais je sentais que c'était un peu chargé quand même. Eh bien, là, c'était super clean. Si on change, par exemple, notre carrelage, si on change notre parquet, voilà, on nomme au caisse n'importe quoi, c'est pas juste une matière qu'on enlève, c'est pas juste un objet qu'on enlève, on enlève aussi toutes les mémoires ou les énergies qui se sont accumulées avec les années. Et ça, c'est un vrai changement aussi, c'est pas... Alors bien sûr, ça a plus de gueule qu'on met un beau parquet ou un beau carrelage, c'est évident que c'est plus joli, c'est plus agréable, c'est plus agréable, tout ce que vous voulez, mais simplement, si on fait vraiment attention, si on se limite pas à ça, eh bien on s'aperçoit que c'est toutes les charges émotionnelles, voilà. Lorsqu'on va dans la déchetterie, par exemple, et qu'on va jeter des vieux trucs, c'est pas juste un objet dont on a plus besoin qui est tout brinque-valant ou on est en recyclerie, enfin voilà, eh bien en fait, c'est toutes les mémoires, donc les mémoires vont s'accumuler rapidement et surtout, si les mémoires sont un peu chargées, un peu lourdes, c'est clair qu'il y aura plus de travail et plus de nécessité à entretenir en fait ce lieu. Moi je vois quand je vais dans des maisons par exemple où il y a BFM toute la journée, je peux vous dire que c'est des maisons qui sont plus difficiles à détruire que les autres parce que BFM c'est la peur, c'est centré sur la peur, les médias n'y en a pas avec BFM, je ne sais pas de penser d'intention à BFM, mais c'est tous les médias d'ailleurs, c'est que de la peur, parce que la peur c'est un business le plus rentable qui existe. donc c'est là où en fait c'est des maisons qui vont être plus difficiles et là je recommande aux gens par exemple d'être très vigilants à la suite du travail surtout qu'après un travail en géobiologie il y a souvent une période de fragilité. Il faut mettre une très grande croix derrière la télé. Ou tu balances la télé. Ou tu balances la télé, oui. Oui, tu mets je crois que c'est une question de responsabilité aussi. C'est une question de on est responsable de ce que l'on fait, on est responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on vit et si on veut que son lieu soit un lieu accueillant et soit un lieu élevé en vibration ou maintenir ce niveau d'élévation maintenir ce niveau de cohérence dans le lieu c'est justement être capable de prendre soin de sa maison. C'est pareil. Mais ça peut être du coup alors je dévie peut-être un petit peu mais sur un lieu commercial où il y a beaucoup de passages. C'est d'autant plus important dans un lieu où il y a beaucoup de passages. C'est d'autant plus important parce que ça va être vraiment d'impliquer les proprios pour qu'ils fassent du nettoyage régulièrement. C'est indispensable. Alors après moi dans certains endroits il y a un suivi il y a un suivi qui va se faire. Mais par contre effectivement il y a des recommandations. Voilà. Il y a des recommandations et effectivement dans ces lieux de passage parce que moi je vois les endroits les plus difficiles pour moi c'était les cabinets médicaux. C'est de l'attente et rock'n'roll. Donc ce qui est important c'est de vraiment d'impliquer les gens dans l'entretien de 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 leur lieu. Moi je pense aux gens qui sont thérapeutes par exemple hypnothérapeutes psy ou ou autre peu importe. Les gens viennent déposer leur souffrance ils viennent déposer leur histoire ils viennent déposer leurs blessures ils viennent déposer leur peur leur colère c'est pas déposer des fois c'est vomir tout ça carrément donc c'est ce sont des lieux qui sont très sensibles très fragiles parce qu'ils ont il y a vraiment un besoin nécessité j'ai envie de dire pour le coup d'entretenir ces lieux là parce que s'il n'y a pas de alors on peut le faire bien sûr avec des bougies des rituels ou plein de choses d'accord mais pour moi c'est pas encore assez suffisant je pense que moi j'ai eu un cabinet de soins donc je sais ce que c'est à un moment donné ça devient compliqué donc il faut vraiment être d'autant plus vigilant et d'autant plus prudent j'ai envie de dire dans ces lieux là alors qu'on soit dans l'énergie tue ou pas on s'en fout c'est pareil les émotions sont les mêmes donc c'est vraiment cette notion là quand on va par exemple on va chez chez le médecin et quand on va dans la salle d'attente moi je ne me connecte pas sinon sinon je pleure donc c'est voilà c'est des lieux très sensibles comme ça donc pour éviter que notre maison devienne justement des lieux de stagnation d'énergie c'est l'important qu'il y ait du mouvement finalement voilà et le mouvement on peut le faire très simplement chez n'importe quoi on prend il y a un tableau un cadre une photo on arrive à la poussière c'est pas on n'est pas obligé de le changer tous les 15 jours mais faire la poussière régulièrement et on voit bien dans certains endroits où la poussière n'a pas été faite depuis je ne sais pas combien de temps où l'emménage n'a pas été faite je ne sais pas combien de temps moi j'ai eu des trucs je pourrais écrire un bouquin et bien le comment dire j'ai dit aux clients c'est très simple si vous ne nettoyez pas vous ne vous engagez pas à nettoyer le travail ce n'est pas qu'il ne va servir à rien mais ça n'aura pas l'effet voulu une cour de ferme tu arrives il y a 10 chiens qui sortent ça n'a pas envie de sortir de la voiture entre les chiens de poules les crottes de chiens et la boue je suis dans le coffre pour mettre mes bottes et je suis sorti par le coffre donc c'est voilà c'est des trucs étalés dans la maison c'est crade donc non voilà on commence par faire les choses dans l'ordre on nettoie sa maison on l'aère on prend soin d'elle comme on peut avec les moyens qu'on a etc peu importe et puis et puis surtout c'est c'est là où la maison va nous le rendre aussi parce que je vous parlais tout à l'heure de réciprocité il y a un lien il y a un échange avec la maison ça ne va pas que dans un sens voilà d'autres d'autres questions d'autres suggestions remarques et qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes aussi qui qui font leur intérieur avec ce qu'ils récupèrent en brocante parce que là c'est chargé à chaque fois de plein de choses et du coup ils font clairement leur maison avec de la salle à la chambre donc ils récupèrent tout c'est bien la mode en plus en ce moment laisse la carte de visite donc nettoyage là c'est comment enfin je veux dire comment tout est à nettoyer au final je pense que tout est à nettoyer on n'est plus dans la côté là je parle vraiment de l'âme de chaque chose en fait il faut lui aller au karcher oui tu aussi c'est un peu excessif oui voilà mais ça marche bien moi j'ai dû brûler j'ai fait brûler brûler des choses pour parce qu'il n'y a plus le choix par rapport à ce que tu disais ce qui est important là c'est que après tu as des objets tous les objets qu'on récupère en cyclerie en brocant ne sont pas forcément chargés ou négatifs déjà je crois qu'il y a heureusement certains qui ont connu la joie et qui ont une certaine forme de neutralité entre guillemets donc ça c'est ok mais effectivement alors je comprends que les gens aiment récupérer mais c'est pas forcément très bon parce que moi j'ai fait quelques maisons comme ça j'en ai pas fait 36 moi j'en ai fait 5 ou 6 où c'était que de la récup mais que de la récupération il y avait des très belles pièces mais qu'il y avait je sais pas peut-être 50 100 ans etc comment dire ça était très compliqué parce que là il n'y a plus rien de vie en fait il n'y a plus de mouvement il n'y a plus rien c'est ça en fait je voulais savoir il n'y a plus de mouvement il n'y a plus rien du tout les objets sont c'est comme si tu fais rentrer c'est pas méchant ce que je veux dire mais tu fais rentrer 20 personnes âgées dans une pièce toutes les personnes gravataires et en fauteuil roulant et à l'article de la mort ça va pas être terrible au niveau ambiance c'est pas génial donc ce que je veux dire par là dans ces objets on peut effectivement mettre des croix avec les symboles que je vous ai transmis c'est ok ça marche très bien aussi mais c'est pas suffisant je crois qu'il faut vraiment aussi sensibiliser les gens pour moi pour moi c'est une question de sensibilisation clairement c'est des objets par contre il y a ces objets en une âme ils ont une histoire qui peut être cette histoire elle peut être comment dire elle peut être racontée bien sûr mais on peut aussi prendre soin de ces objets alors c'est ce que les gens essayent de faire je pense consciemment ou non mais le problème c'est que comment dirais-je c'est que on sait pas l'objet à traîner on sait pas chez qui il a été et que l'objet récupère la matière est imperméable aux émotions je crois que ça c'est important c'est une notion qui est vraiment fondamentale et donc nécessairement au bout d'un moment moi j'ai vu des trucs c'était une boîte de munitions enfin c'était une boîte où il y avait des DVD dedans c'était récupéré et et à un moment donné j'ai dit ça c'est une boîte c'est une caisse de munitions alors le monsieur m'a dit oui c'est une caisse de munitions de l'armée américaine je lui ai dit non c'est pas l'armée américaine ça a été repeint et ça c'est ça ça vient de la la baffe MSS ou un genre de truc parce qu'il y avait vraiment cette énergie là et ça c'était dans le salon donc je lui ai dit on enlève on enlève la caisse à la CD voilà et puis vous venez ce que vous ressentez il n'a plus jamais remise et pourtant l'objet avait été nettoyé restauré etc c'était un objet bon ok mais on peut faire attention à ça c'est vraiment et aussi dans le nettoyage je repense à un exemple que j'ai il y a quelques semaines où où les gens vont mettre du buis on va trouver régulièrement des branches de buis dans les maisons ou des plantes séchées déjà ça prend la poussière voilà mais ça prend aussi des émotions voilà donc ça moi je fais enlever systématiquement parce que justement c'est en fait déjà c'est une plante morte donc voilà ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout c'est pas parce que c'est du buis c'est des rameaux bientôt je trouve que c'est passé c'est passé c'est passé voilà je retourne au catéchisme et mais quand j'y suis j'avais allé ou non plus non donc le le voilà on offre du buis bon voilà des branches de rameaux bah non c'est non c'est non on garde chez soi on offre pas on n'est pas obligé parce que ça dépend en plus qui va vous l'offrir quelle est l'intention de la personne on est bientôt on arrive bientôt au mois de juin et on a cette tradition on offre on offre des gerbes de blé bah non ton blé là le blé il est sec il est coupé il n'y a plus d'argent là les caisses sont vides tu vois c'est tout c'est tout ça aussi qu'il faut faire attention et puis c'est aussi je crois que dans ces phases de nettoyage c'est aussi cette notion de symbolique aussi pour moi qui est importante qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça véhicule chez moi en quoi ça me renvoie je crois que puisque chacun est différent chacune étant différente eh bien on a on a des choses avec lesquelles on va rentrer en résonance plus que d'autres donc ce qui va avoir l'impact pour soi émotionnellement énergétiquement on va pas forcément l'avoir pour pour les personnes qui vivent avec nous sur les objets on peut pas faire comme les pierres nettoyage énergétique décharger recharger une bonne énergie ça suffit pas non parce que même ça va se ça va durer un certain temps ouais c'est tout ça dure un certain temps après après c'est quelque chose qui va avoir besoin de te nettoyer c'est c'est comme ta voiture c'est pas parce que tu changes d'alternateur qu'il sera pas changé dans quelques temps c'est voilà ou les pneus c'est parce qu'on a super beau pneu neuf etc voilà ils vont suger à un moment donné donc c'est la même chose en fait il y a une notion de c'est pas les choses sont pas immuables ne sont pas oui mais je veux dire un objet qui va être bien chargé où on sent qu'il y a de l'histoire qui est lourd un bon nettoyage comme d'enlever de nettoyer cette énergie négative qu'il peut y avoir dedans oui de remettre une énergie positive comme on nettoirait une pierre en fait ça suffit ça va peut-être pas durer dans le temps forcément ça va reprendre des charges mais ça peut déjà être moins impactant pour la maison et pour le lieu oui tu peux faire ça mais sachant que de toute façon il restera après il y a des objets c'est très intéressant les objets qui vont rester en fait dans l'âme de l'objet super fragiles et même si tu fais un gros gros travail de nettoyage de purification voire même d'exorcisme sur l'objet ça peut se faire aussi il y aura toujours plus le c'est comme pour une personne en fait c'est à dire que plus l'objet a été fragilisé plus il a été malmené et comme une personne plus la personne sera vulnérable et l'objet sera vulnérable c'est à dire qu'à un moment donné il va y avoir dès qu'il y aura des intentions des attaques des situations similaires ça va rentrer en résonance donc l'objet sera difficilement nettoyable tu vois tu fais bien de le dire parce que par rapport aux pierres alors c'est vrai que souvent on a des pierres chez soi et c'est chouette c'est voilà c'est vraiment c'est vraiment une belle chose mais souvent on ne les entretient pas correctement et en fait on a tendance à penser que l'objet va la pierre pardon ne se charge pas etc non c'est complètement faux parce que plus la pierre est petite plus elle se charge moi des pierres qui ne se chargent pas j'en connais que deux types tout donc pourtant les cristaux à la maison au secours sortez-moi de là donc c'est un objet pareil je pense un bijou un bijou ou un bracelet sans forcément parler ni de pierre mais en fait on peut le mettre comme les cristaux que je recommande c'est qu'on le met dans un pot de fleurs et en fait on renvoie à la terre donc la terre va absorber en fait la négativité ça c'est très intéressant et la terre absorbe et nettoie notre objet bien sûr ça dépend des charges ça dépend de tout ça c'est évident mais c'est très intéressant et vous avez n'importe quoi une montre ou une bague ou un bracelet un collier vous aimez beaucoup mais au bout d'un moment ça prend un peu aussi un objet je vous dis la matière est perméable aux émotions aux énergies et donc ce qui va se passer c'est que vous le mettez dans un pot de fleurs pendant 24, 48 heures 72 heures et vous récupérez après votre bracelet votre objet il est nickel ça marche pas que seulement pour les cristaux oui oui Blandine tu disais la plante elle meurt après c'est pas grave je plaisante non non la plante la plante va transmuter c'est vrai donc voilà c'est des petites choses comme ça qui sont des astuces mais c'est toujours je crois que c'est important de ne pas être dans cette pensée magique c'est à dire que cette pensée magique dans laquelle on pense que tout est tout est immuable et que rien ne bougera et que si un objet est très positif il va rester indéfiniment on s'en dépend de l'objet ça dépend de l'objet très concrètement donc c'est voilà c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser et ça alors c'est vrai que s'il y a un bon nettoyage qui a été fait avant ça va être beaucoup plus facile c'est à dire qu'on va perdre beaucoup moins de temps beaucoup moins d'énergie parce que l'entretien le nettoyage l'énergie va se faire régulièrement et là c'est ok par contre si effectivement le lieu n'a pas été nettoyé ou harmonisé c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué puisqu'il va y avoir une accumulation de charge en fait on travaille en géobiologie ou en feng shui peu importe c'est d'éviter que l'énergie stagne c'est faire en sorte que l'énergie soit fluide qu'elle circule qu'il y ait du mouvement des fois c'est pas confortable le mouvement mais la vie c'est un mouvement en permanence donc quand il n'y a plus de mouvement c'est une stagnation et c'est la mort pas la mort telle que nous on se la représente d'accord c'est pas le passage mais c'est à dire qu'en fait ce qui va se passer c'est que c'est vraiment avoir à l'esprit que dans un lieu tout peut être impacté plus ou moins voilà il y a cette notion de mémoire qui est là cette notion de mémoire et que c'est pas que les murs qui ont une mémoire c'est pas que la terre les objets ont une mémoire et si vous achetez un objet tout neuf et bien au bout d'un moment il va se charger de vos mémoires de l'énergie de votre maison de l'énergie de l'invitalité alors bien sûr avec toujours une notion d'intensité qui est variable c'est pas c'est pas quelque chose de toujours équivalent est-ce que vous avez quelques questions avant de terminer c'est bon Mandine c'est ok oui Justine je sens un peu Justine voilà je remets mon micro oui merci merci pour en tout cas toutes ces explications et c'est vrai que moi j'ai le qu'à la maison je trouve que l'énergie est bloquée par exemple pour l'achat de la maison pour l'améliorer et j'y arrive pas donc c'est vrai que tout ce qu'on a évoqué c'est un peu ce que je pratique au quotidien mais par contre ouais je sens un blocage j'arrive pas enfin on n'arrive pas à avancer dans notre projet voilà donc j'espère que là ça va bientôt se décanter parce qu'il y a eu un petit peu de travail de fait à l'intérieur mais je ressens beaucoup ces blocages et voilà donc je suis contente d'avoir eu un peu confirmation et d'autres conseils aussi pour améliorer encore et encore voilà donc on verra je vais tester ce qui est important ce qui est important justement par rapport alors là c'est un cas un peu spécifique mais par rapport à la vente d'une maison c'est en fait si elle ne se fait pas c'est que ça peut venir de plusieurs il y a plusieurs niveaux que tu préfères c'est-à-dire que ça peut venir du lieu très souvent de toute façon le lieu je vais juste rajouter quelque chose le lieu n'est pas responsable de ce qui se passe le lieu va mettre en avant va être un révélateur voilà d'accord c'est pas le lieu qui va provoquer toutes les choses le lieu n'est qu'un révélateur finalement c'est un miroir c'est notre miroir donc ce qui va se passer donc c'est alors il y a effectivement il y a des blocages au niveau énergétique au niveau tellurique ou tout ça ce sont des choses qui peuvent avoir une incidence mais aussi soit c'est pour ça que l'angéologie travaille sur la vente de maisons c'est toujours un peu particulier quand même c'est voilà c'est assez pointu parce que ça peut venir aussi de blocages inconscients c'est d'ailleurs que toi par exemple voilà surface de bois ça peut être aussi un déblocage des peurs inconscientes par rapport à la vente de la maison c'est con mais ça peut arriver moi il y a des maisons qu'on travaille où elles se sont vendues 24 heures après mon passage et ça faisait 6 mois 7 mois que la maison rien ne se faisait et puis j'ai des cas voilà ça arrive aussi où en fait ça a pris 6 mois 6 mois presque un an de plus parce qu'il y a aussi des blocages et ces blocages c'est pas conscient c'est à dire qu'à un moment donné je vends cette maison je veux la vendre on veut la vendre mais est-ce que la maison d'abord est-ce qu'elle est ok est-ce que vous avez ritualisé votre demande de départ de la maison nous c'est surtout pour l'acheter justement mais est-ce que vous avez ritualisé officialisé des choses pour ritualiser quand tu n'en fais une demande avec une maison c'est une chose qui nous permet de rebondir dessus on ritualise le plus possible ça c'est important c'est-à-dire qu'en fait nous notre culture notre société on a perdu les rituels on a perdu l'importance du rituel donc c'est demander à la maison est-ce qu'elle est ok est-ce que c'est bon pour moi est-ce que c'est bon pour mes enfants etc etc et puis demander aussi demander à la maison demander mais c'est ensemble faites l'ensemble demander à la maison vous aider je pense que ce que tu pourrais faire ce qui pourrait être intéressant c'est comment dirais-je travailler avec les bougies d'accord oui ce serait pas mal ça j'ai pris des notes voilà merci c'est tout yard les bougies il faut les voir sur le site c'est Las Velas de Mariano oui on en avait déjà parlé oui mais après comme les frais d'expédition sont un peu chers il faut regarder le descriptif des bougies sur Las Velas et les acheter sur Encent.fr Encent.fr d'accord ils sont moins chers enfin un peu moins chers je crois merci ok encore une question avant de terminer il y a Nicolas qui a écrit alors si un chat n'est peut-être pas d'accord ou pas pour vous possible oui c'est un peu ce que je te dis c'est un peu ce qu'on disait c'est-à-dire que une maison c'est on lui demande l'importance tout à l'heure de la ritualisation il faut vraiment marquer les choses il y a la culture orthodoxe en tant que beaucoup beaucoup de culture il y a la bénédiction de la maison on demande on bénit la voiture on bénit une nouvelle voiture on bénit une maison c'est important une maison c'est-à-dire que c'est important d'avoir son accord pour faire les choses si on n'a pas son accord les choses ne se feront pas on va se leurrer ou alors ça va prendre un temps infini donc effectivement c'est ça c'est c'est vraiment cette notion-là pour moi qui est importante ok est-ce que est-ce que est-ce que c'est notre projet commun tu vois par exemple et des fois on a des surprises donc c'est si et j'ai envie de dire des fois quand une vente ne se fait pas même après tout ce qu'on va on peut mettre en place comme rituel comme demande comme travail énergétique etc si la vente ne se fait pas c'est qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre oui voilà c'est ça c'est un autre peut-être un autre chemin voilà et des fois on a du mal effectivement on a envie de certaines choses et puis la vie est joueuse et coquine et puis elle nous emmène sur des chemins inattendus ailleurs voilà c'est ça exactement c'est vrai mais ouais mais tiens c'est bon d'accord mais je pense que c'est ok d'un côté mais peut-être pas pour mon mari en fait peut-être pas pour tout le monde c'est ça donc c'est pour ça il y a des choses on fera et puis on fera il y a des choses mais ça peut être l'occasion d'un bel échange avec la maison et toute la famille et la maison ouais exactement on va tester en tout cas bon super voilà écoutez merci beaucoup pour votre attention et puis je suis désolé pour la dernière fois mais j'étais pas du tout en état merci à toi merci beaucoup en tout cas je vous en prie je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt à bientôt à la prochaine merci bonne soirée tout le monde merci au revoir au revoir